Musique 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 Bonjour, la SCAN et le Paris Université Club ont bien fait les choses, ils ont préservé le suspense pour cette finale retour du championnat de France Le PUC, l'Outsider est allé s'imposer à Charletti dans sa salle 3-7 à 2 et aujourd'hui la SCAN le tenant du titre va devoir absolument s'imposer dans sa salle quel que soit le score 3-0, 3-1 3-2 pourquoi pas pour essayer de préserver son bien une équipe du PUC qui n'a rien à perdre et qui est capable tout à fait de poser d'énormes problèmes à cette équipe canoise qui quelquefois a un petit peu craqué cette année Gérard Oui, d'ailleurs cette saison il y a eu deux rencontres dans la phase aller-retour le PUC s'était imposé à Charletti et la SCAN s'était imposé à Cannes donc vous l'avez dit, aujourd'hui une victoire absolument nécessaire à la SCAN et dans le cas où ce serait 3-7 à 2 bien évidemment il faudrait encore 11 points de plus pour l'équipe de Cannes pour qu'elle soit sacrée championne de France Oui puisque à l'occasion du match aller l'équipe du PUC en fait a un avantage de 11 points s'il y avait égalité sur un score de 3-7 à 2 on va tout de suite regarder la composition des équipes en commençant par celle de la SCAN la SCAN emmenée par son capitaine Yann Sanchez tout le monde est là Philippe Blain a choisi comme d'habitude on pourrait dire le Tchèque à Brava plutôt que le Biélorusse à l'écno pour composer son effectif autour de ses deux vedettes le passeur Laurent Chambertin et l'attaquant Jacques Yoko vous voyez les jeunes aux espoirs qui complètent l'effectif et le réceptionneur Thierry Glovax l'entraîneur Philippe Blain le voilà dans sa superbe veste blanche Philippe Blain qui a une grosse pression quand même sur les épaules car Cannes doit absolument remporter au moins un titre cette année on regarde maintenant la composition du Paris Université Club entraîné par Harry Brookings avec le Rousy Guigo le Canadien Bruce Edwards qui avait été la véritable révélation du match allé les deux frères capés Laurent Thilly toujours là qui avait encore été l'un des meilleurs lors du match allé et bien sûr l'inusable Alain Fabiani dont on avait pu apprécier Gérard ses qualités de contreurs au match allé et effectivement Alain Fabiani avait réussi un superbe match au contre mais je crois que c'est surtout dans son domaine la distribution qu'Alain Fabiani peut encore faisait sur le match d'aujourd'hui tout comme Laurent Chambertin pour l'équipe de Cannes ce sont actuellement deux des grands passeurs du championnat de France et c'est donc à toute logique que leurs équipes se disputent aujourd'hui la finale de ce championnat après une phase régulière comme je vous l'ai dit tout à l'heure conclue par une victoire pour chacun à domicile et en play-off le premier match ayant eu lieu au PUC c'est le PUC qui s'est imposé et donc comme vous l'avez dit Bruno sur un score très serré de 3 à 2 aujourd'hui match à Cannes donc on vient de voir les arbitres Monsieur Dur et Laguna se mettre en place match à démarrer les deux entraîneurs face à face Harry Brookings qui a toujours le sourire l'ancien entraîneur de l'équipe nationale des Pays-Bas les premières balles vont être très très importantes évidemment notamment pour l'équipe de Cannes qui cette saison a eu des sautes d'humeur quand même inquiétantes on l'a vu sur la quand on a vu les deux entraîneurs côte à côte c'est vrai que Philippe Blain a l'air beaucoup plus tendu qu'Harry Brookings et c'est exactement le résultat de cette saison où Cannes finalement n'a pas réussi ses premiers objectifs à savoir qualité pour le Final Four en Coupe d'Europe gagner la Coupe de France plus que c'est Poitiers il faut le rappeler qui a gagné cette compétition et donc dernière chance c'est aujourd'hui mais ça se passe à Cannes et c'est vrai que ça fait longtemps que Cannes n'a pas perdu dans sa salle et avec une salle pleine à craquer c'est super pour le voler pour une finale tout le public canot a répondu présent et pour démarrer cette finale retour on retrouve Yann Sanchez qui sera en service Pessol, Chambertin, Olivier Rossard, Jacques Yoko et Daquin alors que pour le Puc on retrouve Laurent Capet à la Fabiani, Ceremissoff, le Roussic Edwards qui a gagné sa place dans le 6 et Laurent Tilly Oui, Edwards qui d'habitude ne démarrait pas les matchs du Puc puisque c'est Nicolas Capet qui démarrait tous les matchs et après sa brillante performance lors de la finale allée c'est Edwards qui est titularisé d'entrée aujourd'hui Allez, c'est parti avec une bonne réception d'entrée pour Bruce Edwards et le premier ballon d'attaque pour lui le ballon pas très bien négocié d'ailleurs le ballon a été touché le ballon touché par Edwards et premier point pour l'Escan et tout de suite Olivier Rossard qui chauffe un petit peu l'épuciste ça va nous donner le ton dans cette finale deuxième ballon d'attaque pour Edwards et oui, c'est sûr, Alain Fabiani voulait redonner confiance à son attaquant qui avait pesé lourdement sur le premier match et après cette attaque un petit peu ratée du premier point du premier échange, il a voulu lui redonner le ballon alors en capé avec une réception par deux Pessels et Jacques Lyoko lui a réussi sa première attaque et sur la ligne c'est vrai que le Puc a tendance à attendre plutôt Jacques Lyoko sur l'intérieur et là Jacques Lyoko a choisi de tourner son attaque sur la ligne Olivier Rossard qui commence comme bien souvent maintenant ses matchs avec des services matchés a été pas facile cette attaque de Laurent Capet défendue par Laurent Chambertin Lyoko et une faute du contre Puciste et début de match en faveur de Cannes rentré tout de suite dans la partie Olivier Rossard pas très appuyé ce service et encore un ballon bien ralenti ce qui permet à Chambertin de relancer avec Ken Sanchez attaque 3m plein centre superbe distribution de Laurent Chambertin puisqu'il est allé chercher on le revoit cette attaque 3m plein centre alors que les contreurs étaient déjà partis sur Jacques Lyoko qui était à l'aile droite Laurent Thib ça pourra pas être sauvé ils étaient quand même 3 au contre sur Laurent c'est bien ce que fait Cannes en ce moment au contre parce qu'ils prennent tous les ballons et ça permet de relancer et donc d'avoir des occasions de points pour Cannes qui en a déjà conçu 3 Edwards très bon serveur smashé aussi avec des trajectoires souvent étonnantes Pessel personne n'a touché le ballon attaque trop croisée trop longue de Pico Pessel et ça fait 3m et pour l'instant une bonne qualité de service du côté des 2 équipes avec des smashés qui sont passés et qui ont mis en difficulté les réceptions le canadien Edwards toujours au service dans le filet je savais je savais qu'à un ensemble de bons services ça devait arriver voilà l'autre gros serveur de cette finale Jacques Lyoko le Franco Camerounais et ça a touché le haut du filet effleuré parce que le filet n'a à peine bougé on l'a pas vu bouger mais Monsieur Biot a la main sur le filet et donc il l'a senti toucher Tcheremisov là aussi un service pas trop appuyé on assure un petit peu c'est défendu par Laurent Capet remonté par Tcheremisov Capet qui rend le ballon au Canoir il n'a rien pu faire Edwards Pessel était face à Fabiani avantage de taille et de puissance mais la semaine dernière au début du match Alain Fabiani avait comparié Pessel parce qu'il avait freiné deux fois contre deux fois et donc ça avait posé des problèmes au tchèque de l'équipe de Cannes et aujourd'hui la première attaque est bien passée Reception team on rejoint avec lui et c'est Rossard qui défend et le ballon qui touche le haut du palais des sports de Cannes Laurent Pilly qui nous disait avant le début du match qu'il se sentait bien à ce moment qu'il sentait qu'il avait le filet au niveau de la poitrine et que ça fait longtemps qu'il n'avait pas ressenti ça il nous disait également qu'il restait à le montrer sur le terrain ce qu'il est en train de faire le contre qui sort mais progressivement on a l'impression que le puc rentre dans la partie alors Pessel là qui sert ce match aussi le tchèque ça risque trop long il y avait eu beaucoup de déchets au service lors de la finale allée la semaine dernière c'est vrai qu'il y a eu une grosse piste de risques mais là dans le cas de Pessel c'est un mauvais lancer de balle qui l'a obligé à sortir ce ballon très bon service flottant de Lerouzik depuis le début du match il n'y avait eu pratiquement que des services matchés c'est vrai que les réceptionneurs s'habituent au service matché et de temps en temps un service flottant ça coupe le rythme de la réception et là Olivier Rossard est resté un petit peu dans ses starting blocks et il n'a pas pu réceptionner celle-là est meilleure et l'attaque de Yann Sanchez Dès que la réception arrive près du filet Laurent Chambertin peut accélérer le jeu voilà regardez la hauteur de Sanchez Conception Edwards et là aussi en fixation Laurent Capet Laurent Capet qui a reçu le smash d'or récompensant le joueur le plus complet du championnat de France il a quand même fait beaucoup de progrès Laurent Capet depuis 3 ans qu'on le suit maintenant alors que le ballon va être à remettre il y avait un autre ballon sur le terrain donc les arbitres ont arrêté tout de suite l'échange Alain Fabiani au service, très court son service Yoko il avait Chéremix sauf et Laurent Capet en face de lui, 2 double mètres et il a réussi à jouer le haut des mains ouais sans problème Yann Sanchez le capitaine on vise énormément Edwards et il est contré sur l'enchaînement Bruce Edwards il est obligé en ayant la réception il est obligé d'enchaîner donc après la réception on l'attaque et on voit que c'est Olivier Rossard qui l'a contré Superbe compte d'Olivier Rossard et ça fait 4-2 pour la escane ça aussi c'est un très bon service sauvé miraculeusement par l'épuciste relance sur Olivier Rossard ça a joué bien de toute façon il y avait une faute au filet et début de match difficile quand même pour Edwards ouais et la faute est d'Edwards lui qui était bien rentré dans le match lors du match allé a des problèmes en ce début de partie il est toujours croigneusement visé et là c'est pas ce qu'il a voulu faire Thierry Mison il n'a pas cherché la difficulté on n'a pas voulu donner le ballon à Edwards et donc on a cherché une tradition plus possible délicate sans mort demandé par Brookling et on va écouter si l'on peut Harry Brookling et ça et ça il joue Rossard et après après il y a un coup au 3 dans le centre quand il joue au 3 mètres le mec allez allez on joue on joue comme ça on est arrête allez est-ce que c'est normal qu'on est pariant sur les petits écrans 1 voilà on a reçu l'attaque de Laurent Capet voilà on a reçu l'attaque de Laurent Capet voilà on a reçu l'attaque de Laurent Capet toute la semaine le jeu de Edwards et apparemment les Canois ont bien analysé c'est vrai qu'ils avaient été compris lors du match allé mais là toute la semaine ils ont visionné les angles de l'attaque d'Edouard pour essayer de le contrer voilà Rossard il n'y a pas besoin de vidéo tous les joueurs le connaissent mais il est toujours aussi difficile à attraper avec son bras gauche il a l'art de jouer les mains Olivier Rossard et en plus maintenant il sert bien la section de Lerouzik et une attaque 3 mètres de Laurent Capet alors Edwards il avait réussi à trouver des trajectoires absolument étonnantes la section parfaite d'Olivier Rossard et on rejoue sur Yoko un ballon passé ralenti par Laurent Tilly si Yoko continue de jouer à ce niveau là ça va être très très dur pour le Puc toute l'équipe de Cannes d'ailleurs joue très très bien en ce début de match bon service de Jacques Yoko là c'est le métier qu'a parlé Laurent Tilly pour jouer le contre-out de l'équipe de Cannes Jérémy Sof avec une mauvaise réception Ludier Rossard revenu directement Jérémy Sof à la conclusion 3 mètres et point pour le Puc très souvent quand quand le serveur a fait un bon service Alain Fabiani recherche le même serveur à l'attaque et là en l'occurrence c'était le le russe et ça n'a pas marché l'attaque en première main de Laurent Chambertin Fais seul et c'est remonté superbement défendu de la part du Puc Laurent Tilly un ballon qui n'a pas touché le haut du plafond du palais des sports c'est encore ralenti quel échange et Bruce Edwards finalement ça sort pas récompensé le Puc pour ce festival de défense oui superbe échange malheureusement on va le voir Bruce Edwards attaque un petit peu long sur cette attaque et Cannes reprend le service remonté par Jacques Yoko le métier de Pessol il y avait 3 contreurs en face de lui et puis la défense de Jacques Yoko qui est allé relever ce ballon qui a permis à Cannes par l'intermédiaire de Pessol d'ajouter un point il a joué très intelligemment Pessol il a regardé où était Fabiani qui est le plus petit au contre projet sur lui encore une belle défense réflexe effectivement une forte de filet du bloc ils étaient à 3 sur l'attaque de Laurent Tilly et le Puc va pouvoir récupérer le service en tout cas le ballon ne tombe plus facilement là il y a beaucoup de défense les Canois sont bien concentrés sur leur sujet autant c'était le plus qu'en défense qui avait fait un malheur en fin de match la semaine dernière autant ce début de partie c'est la défense canoise qui prend le dessus alors 7-3 au service Peter Pessol si on pose Edwards et tous les ballons quand même sont touchés actuellement par les contres d'un côté comme de l'autre pourtant Sanchez a joué en réaction à la fixation il a quand même traîné le ballon je veux dire qu'il s'est bien tonique mais Canois la personne n'a touché attaque trop longue de Yann Sanchez justement sur une fixation vous voyez qu'il a enchaîné après la réception mais comme la réception était à 1m50 du filet l'attaque était devenue un petit peu plus problématique avec un point donc pour le Paris Université Club ballon ralentit mais faute faute de fil d'Alain Fabiani finalement Rossard c'est la surprise il a beaucoup de ballons à l'attaque Laurent Schambertin l'utilise quand il est derrière là il utilise à l'aile gauche Schambertin qui sert court toujours Cheremisov Ballon qui était un petit peu bas un petit peu loin pour Gennady Cheremisov mais qui s'en sort Fabiani mauvaise réception d'Olivier Rossard et ça sortira finalement Olivier Rossard est devenu meilleur sur les réceptions de services matchés que sur les réceptions de services tennis les deux fautes qu'il en fait c'est sur les services tennis voilà le troisième ah là ça va c'est contré et nouveau point pour le Puc un contre solitaire de Cheremisov et c'est au tour de Cam de douter 100 morts demandés par Philippe Blain on écoute l'entraîneur de 4 par contre sur la même position quand Laurent est en 2 il sert court sur 3 c'est systématique tu me réceptionnes à 2m et tu enchaînes derrière ok? d'accord? Pico! Pico! attention à la position au fond de face 3 intérieure décale un petit peu il faut arriver à l'aile il tourne un peu plus tranquille en réception prends l'un un peu plus basse il faut que tu vies dans le doute ça fait déjà 2 pour la petite liberté allez, allez! le passant se met au contre vous avez aperçu le décompte des points et c'est assez significatif Gérard quand même oui mais il y avait donc 5 points à l'attaque pour Cannes c'est vrai qu'ils ont mieux défendu et mieux enchaîné leur relance avec des attaques pertinentes à Lerouzic qui n'a pas réussi à remonter ce ballon et service rendu au champion de France et pour l'instant la seule chose qu'on peut dire aussi au niveau des stats c'est qu'il y a peu d'Aïs au niveau du service et pourtant c'est un secteur de jeu qui devrait faire la différence aujourd'hui et pour l'instant c'est très équilibrant entre les deux équipes pourtant il y a de très bons serveurs des deux côtés et il y a aussi des contreurs la preuve Jacques Yoko deuxième point inscrit sur contre par l'équipe de Cannes elle est belle cette attaque en diagonale de Laurent Capet il a pris du volume Laurent Capet beaucoup plus sûr de lui il devient un petit peu le leader de cette équipe du Puc maintenant alors que c'était le jeune avant Jacques Yoko passe au contre c'est défendu par Alain Fabiani mais le ballon tout le monde regardait est allé se coincer au dessus des tubes petit platron et pourtant il connaît bien la salle Alain Fabiani il a joué quand même de nombreuses saisons à Cannes comme Laurenti d'ailleurs deux anciens Canois dans l'équipe du Puc c'est Edouard ballon ralenti relancé par Yann Sanchez pas très bien ralenti il faut bien reconnaître finalement la qualité de la relance est meilleure du côté de Cannes pour conclure même si la première avait été déficiente on le voit la seconde est conclue par Jacques Yoko et Alain Fabiani n'est pas très content de la défense de Laurent Capet parce qu'il pense qu'il était sur la trajectoire c'est vrai mais c'était une défense réflexe à le long de la ligne Laurenti ça fait 9-6 quand même Cannes qui a refait un petit break On ne sait pas comment il a fait pour le placer celui-là encore Jacques Yoko il a bien trouvé la ligne il ne veut plus qu'en ce moment il ferme soigneusement l'intérieur au poste 4 au poste 2 c'est à dire elle droite et elle gauche et là pour l'instant Jacques Yoko trouve bien ses lignes et ne fait pas d'erreur Inception Laurenti et une mésentente le rousique un peu court sur cette passe d'Alain Fabiani et point cadeau du Puc à Cannes ça fait 10-6 dans ce premier set très bon service de Jacques Yoko voilà ce service gagnant dont on vous parlait tout à l'heure 11-6 et celui-ci arrive au King redemande un tomberon c'est logique on vous rappelle que le score était de 7-6 le Puc vient d'encaisser à 5-0 oui on l'a vu sur le ralenti Laurent Capet un petit peu statique avant le service de Jacques Yoko réagit trop tard en fait la réception d'un service matché c'est comme une défense une défense donc il faut être en mouvement avant la défense et là Laurent Capet était trop statique on va aider, on va aider et on va parler là allez, allez ! on va y aller et on va parler c'est vrai que quand on vient d'avoir une série de points contre toi il faut relancer la dynamique de l'équipe on va essayer de faire le Puc alors qu'on revoyait le service de Jacques Yoko alors est-ce que ce turner demandé par l'entraîneur Puciste va casser la série de Jacques Yoko ? on va voir il doit avoir la consigne de le réussir en fait là que Laurent Capet va se préparer un peu mieux il appuie pas du tout son service il assure Jacques Yoko et le contre de Dominique D'Aquin sur le rousique ça va mal quand même pour le Puc en ce moment alors que du côté du Puc sur le banc on a fait appel à Guigo éventuellement pour relever le rousique Jacques Yoko continue à frapper très fort et Pessol et Daquin contre l'attaquant Puciste ils avaient très très bien anticipé Daquin et Pessol c'est Pessol qui est allé à la conclusion et le remplacement annoncé le rousique qui sort Rodolphe Guigo qui rentre pour le contre il continue il sert très très bien cette attaque n'était pas facile non plus à réussir le Puc en grosse grosse difficulté il a fallu tout le métier de Laurent Tilly pour s'en sortir parce que la passe n'était pas très bonne là il a redonné le service service trop long de Thierry Mison c'est vrai que c'est important également les points puisqu'en cas de victoire 3-7 à 2 il faudrait qu'il ait au moins 11 points d'écart donc c'est toujours bon à prendre un score large sur un 7 pas pour l'instant la escane est bien détachée voilà Thierry qui a enfin trouvé un angle Thierry est irréprochable jusqu'à maintenant c'est pratiquement le seul en attaque c'est son moyenne de Pessol Jacques Yoko obligé de rendre le ballon au Puc attaque de Cap et ralentie et Daka contrée pour que c'est bien joué que ça défend Jacques Yoko il a mordu il a mordu Jacques Yoko dommage c'était un point somptueux regardez comment Laurent Chambertin est allé rechercher cette balle remontée par Daquin et bien un arbitré on voit Monsieur Laguna ça veut dire que Jacques Yoko avait mordu la ligne de 3 mètres oui bonne anticipation de Fabiani qui avait vu que Yoko ne frapperait pas Jeremisov défendu et point pour le Puc ça se joue par série en ce moment c'est la série du Puc en tout cas c'est du très très bon volet très équilibré très spectaculaire Laurenti là il n'y a rien à faire Pessol qui redonne le service à CAD est-ce qui est là ? je sais pas j'ai un leçon